... Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la 1 de ce 20h. Le président de la CAF, Confédération africaine de football, est en visite à Abidjan. Il a été reçu par le vice-président Thiemoko Meliet-Kone. Le patron du football africain salue le bon déroulement des préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Prévu en Côte d'Ivoire en janvier 2024, les travaux sont en cours dans les villes qui abriteront la calme. Le premier ministre Patrick Hachy a eu une série d'activités ce vendredi. Il a notamment présidé la signature d'un accord cadre entre la CAF et la Côte d'Ivoire et la FIF et le COCAN, ce qui confirme que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2023, sera bel et bien organisée dans notre pays. À Paris, en France, s'est ouvert le Forum sur la paix. C'est une tribune offerte aux dirigeants du monde pour relayer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. Pour cette cinquième édition, le président de l'Assemblée nationale, Adam-Andy Bictobo, a porté le message du président Alassane Ouattara. La Commission des affaires économiques et financières a adopté aujourd'hui, à l'unanimité, le projet de budget soumis par le ministre Moussa Sanogo. Il s'élève à plus de 11 000 milliards, 600 millions de francs CFA et devrait porter le taux de croissance à 7,3%. Soyez les bienvenus sur RTI 1. La Côte d'Ivoire va abriter la CAN 2023. Le président de la CAF vient justement d'échanger avec le vice-président ivoirien Temo Komeliet Kone et à l'issue de la rencontre, le patron du football africain a exprimé sa satisfaction quant au bon déroulement des préparatifs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays. La Côte d'Ivoire a entrepris des travaux dans différentes localités pour l'organisation de cette grande messe du football africain en janvier 2024. Viviane Aime. La Côte d'Ivoire se prépare à accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN 2023, le grand rendez-vous du football africain. Le président de la Confédération africaine de football, Patrice Motsepe, est présent à Bidjan pour voir l'état d'avancement des préparatifs. Il a été reçu par le vice-président de la République. Le président de la CAF a déclaré sa totale satisfaction. Je vais manifester sa gratitude envers le président Ouattara. Je suis très content pour les échos positifs que je reçois sur les travaux préparatifs de cette AFCOD. Les passions qui animent le peuple ouvoirien et puis les infrastructures qui sont mises en place. Travailler ensemble avec le président Idriss, le ministre des Sports et le président Indukokan, on est certain qu'on va organiser une meilleure CAN de l'histoire jamais organisée auparavant. Notre succès de cette CAN à venir, cette fondation, c'est le travail d'ensemble qu'on est en train de faire avec toute l'équipe ici, COCAN, le président de la Fédération, le ministère des Sports et puis nos frères et soeurs, la Côte d'Ivoire, c'est sur cette base-là qu'on va organiser une meilleure CAN aussi. La CAN 2023 se jouera en début d'année 2024. Sur le terrain, les préparatifs vont bon train. À Abidjan, Yamoussokro, Bouaké, San Pedro et Korogo, les cinq villes choisies pour accueillir les matchs de la compétition, de grands chantiers de construction de stades et autres infrastructures avancent. Et la Confédération africaine de football ainsi que la Fédération ivoirienne de football ont signé aujourd'hui même à Abidjan l'accord d'accueil de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que la lettre de confirmation entre la FIF et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations KOKAN. Les choses se mettent ainsi en place. Cette première meilleure organisation de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Le président de la Confédération africaine de football présent à Abidjan a par ailleurs lancé la première édition du championnat scolaire africain. C'était au stade Robert Champeau de Makori en présence du ministre des Sports dans Haut-Polin, plusieurs personnalités. en Côte d'Ivoire, il travaille également à la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Il a pris part à la neuve édition du forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin débuté ce jour à Abidjan. Ce forum qui se veut une lucane d'aide aux femmes entend contribuer à révéler leur potentiel en les formant sur l'entrepreneuriat. Notez que ces journées sont meublées par des formations, partage et informations. Nous explique Alessis Ouidraoko. Le FEF, c'est le forum de l'emploi et de l'entrepreneuriat féminin. Chaque année, depuis maintenant 9 ans, ce rendez-vous vient encourager et motiver les femmes à repousser les limites de leur évolution au sein de la société. Pour cette édition, une vingtaine de conférencières sont à l'honneur en provenance de domaines et d'horizons divers. Autour du thème Écrire l'Histoire, conférences, panel et masterclass meubleront ces deux journées. Nous les femmes, nous sommes celles qui donnons naturellement la vie. Par conséquent, nous portons les valeurs d'espoir et de respect. Nos forces et nos intelligences s'avèrent nécessaires de toute urgence dans les communautés, dans le monde économique et dans les sphères de décision. L'ouverture du forum a surtout été l'occasion pour les femmes d'adresser un plaidoyer au Premier ministre pour plus d'actions en vue d'améliorer leurs conditions de vie et de travail. Nous les femmes méritons plus. Nous méritons mieux. Nous voulons apporter davantage notre pierre à la construction de notre pays. Nous n'avons pas peur du travail acharné. Nous optons instinctivement pour la justice, la paix et la solidarité. Le bien-être des femmes est le bien-être de notre pays. C'est ça qui est la vérité. Une vision que s'approprie déjà le gouvernement avec des actions concrètes. Je voudrais citer l'un des programmes qui est le programme de Madame la Première Dame, le FAFSI, le Fonds des femmes de Côte d'Ivoire, qui est un instrument clé qui a déjà permis de sortir en moins de 10 ans plus de 360 000 femmes de la précarité et ces femmes qui impactent positivement plus de 2 millions de familles. Le Fonds Femmes et Développement, logé au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a permis d'appuyer et de financer des activités génératrices de revenus au profit de 13 974 femmes et créer 5 628 emplois. Notre action porte également sur la réalisation de projets structurants pour les femmes à travers notamment le projet Usine des femmes de Côte d'Ivoire pour soutenir les chaînes de valeur et favoriser la transformation des productions vivrières au niveau des femmes. Des mots soutenus par le chef du gouvernement qui saluent le rôle incontournable de la femme dans le développement des États. S'il y a bien une personne ou des personnes qui peuvent réussir tout ce qu'elles veulent entreprendre, ce sont les femmes. Elles n'ont qu'un seul défaut, c'est celui, quelquefois, de laisser les autres insérer le doute en elles. Parce que quand on crée la vie, il n'y a rien d'autre qu'on puisse créer. Patrick Hachy reconnaît toutefois que beaucoup reste à faire. Nous savons qu'une meilleure représentation des femmes dans les entreprises, dans les cultures et dans le leadership politique n'améliore pas seulement les résultats économiques pour les femmes, mais est essentielle à la croissance et à la prospérité de l'économie d'un pays, ainsi qu'à la stabilité globale et durable de l'ensemble de la nation. C'est pour cela qu'une politique pro-femme a été menée par les gouvernements successifs pour assurer un accès égal aux chances et aux opportunités pour tous. Mais il faut faire plus. Nous voulons agir pour que les femmes qui prennent les risques d'entreprendre et qui osent se dire « Pourquoi pas moi ? » qui osent créer, se lancer, innover, puissent in fine avancer, grandir et réussir pour elles et pour toutes les femmes de Côte d'Ivoire. C'est pour cela que des manifestations comme le Femme d'Ivoire sont aussi importantes parce qu'elles nous permettent de nous dire les choses, de partager une même envie, une même énergie. Oui, l'essentiel, c'est l'énergie collective que nous mettons à réussir. Vous, dans vos projets, nous, dans les nôtres et tous ensemble au service de notre pays. Lancé depuis 2014, le FIF aura permis à des milliers de femmes de renforcer leur confiance en elle. Et on revient sur l'actualité de la CAN en Côte d'Ivoire. La Confédération africaine de football et la Fédération ivoirienne de football ont signé aujourd'hui, vendredi, ici à Abidjan, l'accord d'accueil de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations ainsi que la lettre de confirmation entre la FIF et le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations COCAN. Les choses se mettent ainsi en place pour une meilleure organisation de la prochaine CAN dans notre pays. Alexis Wiedraogo. L'organisation de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations par la Côte d'Ivoire est désormais actée. Ce vendredi, à Abidjan, la CAF et la FIF ont signé l'accord d'accueil ainsi que la lettre de confirmation entre la FIF et le COCAN entre les comités d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Le COCAN a proposé au gouvernement qu'il a agréé le thème suivant. COCAN 2023, la CAN de l'hospitalité. Oui, cette CAN doit être pour notre pays l'occasion de magnifier à l'Afrique et au monde sa vocation de terre d'accueil et de rencontre des peuples. Nous entendons démontrer que l'hospitalité n'est pas seulement accueil de l'autre, mais respect et tolérance de l'autre dans sa différence et sa diversité culturelle. L'occasion pour le président de la Fédération ivoirienne de football d'en appeler à l'union sacrée autour de l'équipe nationale. Nous devons réussir l'organisation de cette CAN 2023 et nous allons la réussir. Nous allons la réussir parce que nous sommes une nation de football. Nous allons la réussir parce que nous sommes organisés, mobilisés et disciplinés. Cette CAN doit être la nôtre. Elle doit être l'opportunité de graver une troisième étoile sur notre maillot national. Cette étape importante qui marque le démarrage effectif de l'organisation de la CAN 2023 est pour le président de la CAF le résultat de l'engagement ferme des autorités ivoiriennes. Et la Côte d'Ivoire entend faire vibrer le monde autour de cette CAN par un niveau jamais encore atteint. 39 ans après la CAN 1984 il nous revient plus que de réussir de porter au firmament la seconde édition qu'abritera notre pays. Un peuple latent, une nation de désir, un continent nous regarde, une planète sera à l'écoute. Je sais que nous serons au rendez-vous que nous a fixé l'histoire. Je sais qu'ensemble nous ferons de la CAN 2023 un moment inoubliable, festif et populaire. Une CAN d'un niveau jamais atteint. Un grand moment du football africain sur notre terre de progrès et de joie de vivre. En nous rappelant les mots poignants de l'immense Nelson Mandela, le sport a le pouvoir de changer le monde, le pouvoir d'unir les hommes, le pouvoir de créer l'espoir. Soyons-en fiers et surtout, surtout, soyons-en dignes. Rappelons que la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations est prévue pour janvier-février 2024 en Côte d'Ivoire. Et dans l'attente de ce grand rendez-vous du football africain, nous partons pour Paris en France où se tient le Forum sur la paix. C'est une tribune offerte aux dirigeants du monde pour relayer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. Eh bien, pour cette cinquième édition, le président de l'Assemblée nationale représente le président Alassane Ouattara. Adam Ambik Togo a porté le message du chef de l'État ivoirien à son homologue français, Emmanuel Macron, qui présidait un panel de haut niveau. Je vous propose de suivre l'intervention du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire devant un parterre du chef d'État au rang desquels le président de la CDAO. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance, mais je suis porteur de son message. Monsieur le président, vous avez évoqué le problème russo-ukrainien. Je voudrais d'abord saluer ce forum qui arrive à propos, qui épouse un contexte, contexte qui doit nous amener, amener le monde entier à relever les défis qui se présentent à nous. La crise énergétique, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se définir. Il y a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se définir. Mais, monsieur le président, nous devons faire face, nous devons refuser le repli identitaire. Nous devons refuser le repli des pays, plus que jamais. La mutualisation de nos forces doit être donc au rendez-vous. A l'Assemblée nationale ici en Côte d'Ivoire, notez que la Commission des affaires économiques et financières a adopté aujourd'hui à l'unanimité le projet de budget soumis par le ministre Moussa Sanogo. Ce budget s'élève à plus de 11 000 milliards 600 millions de francs CFA et devrait porter le taux de croissance à 7,3%. Et l'autre bonne nouvelle, c'est l'annexe fiscale plus généreuse qui a tenu la pression sur les entreprises. On nous rapporte l'enseigné Bakayoko. Les moyens de mobilisation des 11 694 milliards de francs CFA et les affectations budgétaires proposées par le gouvernement ont été acceptés en première lecture par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. L'orientation budgétaire pour les gestes 2023 sera caractérisée par l'amélioration du recouvrement des recettes intérieures, notamment des recettes fiscales, la gestion efficiente des charges de fonctionnement, l'accélération des éventissements des secteurs moteurs de la croissance, le renforcement des dépenses de lutte contre la pauvreté et la soutenabilité de l'endettement public. Ce dynamisme devrait déboucher sur un taux de croissance de 7,3%, contre 6,8% pour l'exercice en cours. Le gouvernement table sur l'atténuation des effets de la crise en Ukraine et la concrétisation des engagements de financement du PND 2021-2025, engagement pris notamment à l'issue de groupes consultatifs du 15 juin 2022. Moussa Sanogo compte aussi sur une maîtrise de l'inflation ainsi qu'une réduction du déficit budgétaire dans les limites de 4,8%. Des projections réalistes, surtout au regard des 18 articles de l'annesse fiscale, rendus particulièrement flexibles en 2023 pour le secteur privé. Cette année, l'annesse fiscale a été assez réduite pour ne pas créer de suppléments d'inflation, on va dire, par rapport à ce qu'on peut noter déjà. Tous ces objectifs exigent des réformes pour un recouvrement efficace des ressources et des mesures performantes d'encadrement au niveau de l'exécution des dépenses. L'accent devrait être mis sur le respect de la discipline budgétaire le renforcement du contrôle a priori et le suivi de la capacité d'absorption des crédits à l'investissement. Et avant l'adoption de ce budget en commission, les ministères se sont succédés devant les députés pour défendre leur budget programme. Je vous propose de revenir sur le passage des ministres de la Culture, du Tourisme, de la Communication et celui des Sports devant la Commission des Affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Patricia Oumouitia. Quatre ministres étaient face aux membres de la Commission des Affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale pour défendre le projet de budget programme pour l'année 2023. Tour à tour, les ministres de la Communication et de l'Économie numérique, de la Culture et de la Francophonie, du Tourisme et celui des Sports ont pris la parole pour expliquer les différents chantiers qui permettront la mise en œuvre de la politique du gouvernement conformément à ses attributions. En termes de perspectives, des défis majeurs sont à relever notamment dans les différents domaines afférents à ces quatre ministères. Les préoccupations soulevées par les honorables membres de la Commission des Affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale ont permis aux ministres d'apporter des éclaircies, notamment sur la stratégie nationale de développement touristique sublime Côte d'Ivoire et les infrastructures sportives dans le domaine du sport. C'est un bel exercice de bonne gouvernance que de venir devant la représentation parlementaire, donc présenter ces crédits, les défendre et avoir l'onction du Parlement pour pouvoir les exécuter. Donc nous sommes heureux que ces budgets aient été adoptés. Nous sommes conformes au délai constitutionnel et donc tout s'est très bien passé. Il y a eu un bel échange et certains budgets ont été adoptés à l'unanimité, c'est assolué, d'autres donc par la majorité. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que les budgets ont été adoptés et qu'enfin pour l'exercice 2023, les ministères pourront se mettre au travail avec les ressources qu'il faut pour pouvoir accomplir leur mission. Au cours des échanges qui ont précédé l'adoption, la ministre de la Culture et de la Francophonie a déclaré que le budget global 2023 de son département ministériel s'élève à un peu plus de 21 milliards de francs CFA. Le ministre du Tourisme a déclaré comme budget 12,987 milliards de francs CFA. Le ministre de la Communication et de l'Économie numérique a indiqué comme budget programme 84,614 milliards pour son département ministériel. Voilà, et tout le budget adopté en commission évalué à plus de 11 000 milliards de francs CFA. Adopté en commission sera soumis prochainement aux députés en pleinière. Nous partons maintenant pour l'Égypte où se déroule la COP 27 et la délégation ivoirienne. Vous allez le voir être très active sur place. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Agumani a eu une rencontre avec la directrice générale régionale du PNUD au centre des échanges. La question de la lutte contre la déforestation, la transformation des produits agricoles, la rencontre a eu lieu en marge de ce grand rendez-vous mondial sur le climat. Grâce, Kando, Adama Sangaré sont nos envois spéciaux en Égypte. Les échanges entre le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Agumani, et Ezea Konwa Onochi, directrice régionale du PNUD, ont essentiellement porté sur le reboisement de la forêt ivoirienne et la transformation des produits agricoles. On a discuté la question de l'importance de couverture forêt et l'opportunité que le pays a pour recouvrir ce qui a été détruit. On a discuté de l'agriculture et le potentiel de l'API, surtout dans les secteurs de valeur ajoutée. Maintenant, avec la zone de libre-échange, il y a beaucoup d'opportunités pour le pays et comment on peut travailler ensemble. Finalement, on a discuté aussi l'importance de la mobilisation des ressources au niveau national pour faciliter le développement du pays. Pour le ministre d'État, le gouvernement ivoirien a mis en place une politique de reboisement de la zone forestière ivoirienne pour lutter contre les changements climatiques et œuvrer pour l'autonomisation alimentaire. Nous avons parlé de reboisement que nous faisons à l'intérieur des plantations de cacaoyer et autres. Avec la politique mise en place par son excellence M. Alassane Ouattra, nous avons compris qu'il faut faire de la diversification agricole en faisant du vivrier, en faisant également du maraîcher. C'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, nous exportons ce que nous produisons et nous importons ce que nous consommons. Ce n'est pas normal. Il faut renverser la tendance. Le PNU d'Otis s'est engagé à nous ouvrir des voies grâce auxquelles nous pouvons accéder à des financements pour soutenir notre agriculture. Selon le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, avec le soutien du PNUD et d'autres bailleurs, la Côte d'Ivoire mènera à bien la lutte contre les changements climatiques dans le domaine agricole. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi les TIC, notamment l'industrialisation et noter que dans le but d'accélérer la transformation des industries et accroître le taux d'employabilité des jeunes, l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel. Onidi a mis en place un projet dénommé Industrie 4.0. Le lancement de sa mise en œuvre vient d'être fait et noter que ce projet est financé à hauteur d'environ 4 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire, notre pays, et la Tunisie ont été choisies pour la phase pilote de ce projet. et nous rapporte Ralil Diomondé et Godfrey Okamawa. Cette signature de parafeur entre le ministre du Commerce et de l'Industrie, celui de la communication et de l'économie numérique et l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel au Nudi marque le démarrage de la mise en œuvre du projet Industrie 4.0 pour l'emploi des jeunes en Tunisie et en Côte d'Ivoire. L'initiative Industrie 4.0 vise à accélérer la transformation des industries en s'appuyant sur les nouvelles technologies afin de booster leur productivité et de facto favoriser une inception professionnelle accrue des jeunes et des femmes. Un projet innovant pour le ministère fédéral allemand de la coopération économique pour lequel il apporte son appui financier. Avec un montant attribué à la Côte d'Ivoire de 600 millions de francs CFA. Nous comptons créer ensemble 300 emplois de qualité de Haute-Côte d'Ivoire 50% des femmes 50% des jeunes. Je voudrais réaffirmer l'engagement de l'ONU de travailler avec tous les partenaires pour assurer le succès de ce projet. La problématique de l'emploi des jeunes continue d'être au cœur des préoccupations des dirigeants du continent africain et particulièrement ceux de la Côte d'Ivoire. Le ministre Souleymane Djarasouba se félicite donc de l'initiative Industrie 4.0 qui vient appuyer le gouvernement dans la transformation structurelle de l'économie nationale et sa politique d'employabilité des jeunes. Promouvoir l'industrie 4.0 revient donc à créer des conditions d'un développement durable et inclusif reposant sur un secteur privé fort, dynamique, compétitif, capable de générer de la richesse et qui profite au plus grand nombre de personnes, en particulier aux jeunes et aux femmes. Nous continuerons de travailler à renforcer le cadre à travers la mise à niveau des engagements du gouvernement et à mobiliser les partenaires pour pérenniser les acquis. Le projet Industrie 4.0 sera mis en oeuvre sur une durée de trois ans pour une enveloppe de 6 millions d'euros soit environ 4 milliards de francs CFA. La lutte contre le chômage des jeunes s'accentue dans notre pays le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'insertion professionnelle et du service civique Mamadou Touré a procédé à faire Kese Dougou à l'inauguration de l'agence emploi jeune dédiée à la région du Tchologo. Cette agence la 22e de notre pays vient ici pour superviser au mieux les actions gouvernementales contre le chômage. Kades Kedougou. C'est fait, la région du Tchologo a désormais son agence emploi jeune basée à Fekese Dougou. Cette agence régionale a compétence dans les départements de Kong et de Wangolo Dougou. En inaugurant cette agence régionale, Mamadou Touré et ses hommes veulent ainsi rapprocher la vision gouvernementale en la matière des populations. Le Tchologo a son agence régionale aujourd'hui. Demain, ça sera donc la Bagoué. Nous avons aussi Bondoukou et le Bunkani qui verront ouvrir leur agence régionale. Énormément de choses ont été faites dans la région, souvent pas su. Dans la période 2020-2021, la région du Tchologo a bénéficié de 679,100,000 francs CFA répartis entre 2665 détenteurs de projets. L'ouverture de l'agence régionale va permettre de mieux faire. Le défi qui se pose à nous aujourd'hui c'est d'abord amplifier cette intervention et l'agence emploi jeune aura donc pour rôle de mettre en oeuvre l'ensemble des programmes cette année et les années à venir. L'agence régionale ouverte bénéficie du soutien du conseil régional du Tchologo avec à sa tête le ministre d'Etat Tene Birae Mawattara. Et ce communiqué que je vous livre maintenant il émane du ministère de l'Emploi et de la Protection et Sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le mardi 15 novembre 2022, Journée nationale de la paix est déclarée jour ferrier et chômée sur toute l'étendue du territoire national communiquée et signée du ministre Adama Kamara ministre de l'Emploi et de la Protection Sociale. La conférence annuelle des recteurs président et directeur généraux de Rézao pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest s'est ouvert hier jeudi à l'université Félus Djamagyaki. Quatre ans d'interruption dû à la COVID-19 la conférence annuelle des universitaires du réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest s'ouvre à Abidjan. Ces experts réunis ici veulent apporter des réponses efficaces à la problématique des retards dans les calendriers académiques. C'est à juste titre que le thème de cette session ordinaire s'intitule la normalisation des calendriers académiques dans l'espace Rézao. Les calendriers académiques sont plus ou moins perturbés avec des années tronquées des années quelquefois chevauchantes il nous fallait donc trouver un cadre de rencontre pour essayer de faire un état de lieu donc un diagnostique voir quels sont les problèmes les difficultés et essayer de les adresser trouver des solutions que nous proposerons à nos gouvernants. Pour le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui fait de l'harmonisation des calendriers universitaires une priorité ces réflexions sont plus qu'urgentes. Parfois vous avez des rentrées universitaires qui se font à des dates qui défient vraiment le bon sens et pire d'une université à l'autre au sein d'un même pays on a des rentrées qui se font à des dates différentes et même parfois plus graves au sein d'une même université on a des situations où les rentrées se font à des dates différentes d'une UFR à une autre. Alors vous comprendrez bien que les fruits des réflexions qui seront menés au cours de ces assises-là sont d'une importance capitale pour le pilotage de nos systèmes d'enseignement supérieur. Créé le 11 octobre 2005 à Lomé au Togo le réseau pour l'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique de l'Ouest REESAO a pour but de promouvoir une nouvelle politique de coopération universitaire. Cette plateforme met l'accent sur la modernisation de l'offre de formation. Elle est composée de 7 pays francophones de lui et moi. Voilà, place au point sanitaire dominé par le coronavirus dans notre pays. Voyons les chiffres du jour. Ce vendredi 11 novembre on dénombre quatre nouveaux cas de COVID-19 dans notre pays sur 414 échantillons prélevés soit 0,9% de cas positifs cinq nouvelles guérisons et zéro décès. À la date du 11 novembre la Côte d'Ivoire notre pays compte donc 87 851 cas confirmés dont 87 07 personnes guéries 829 décès au total et 15 cas actifs faisons-nous tous vacciner contre le coronavirus. Je vous conduis maintenant dans la commune de Yopougon où le conseil municipal a tenu sa dernière session annuelle. Cette réunion a vu l'adoption du budget de l'année 2023 chiffré à plus de 10 milliards de francs CFA. Ce budget qui s'équilibre en recettes et en dépenses va permettre de poursuivre les chantiers de développement engagés par le conseil municipal. Nous rapportent Frédéric Olaï et Franck Coadion. C'est le troisième conseil municipal de l'année 2022. Cette séance vient d'évaluer la gestion des finances de l'année en cours ainsi que des projections de 2023. Justement, pour 2023, le budget s'équilibre en recettes et en dépenses à plus de 10 milliards de francs CFA, repartis comme suit. 8,667,276,000 francs CFA en fonctionnement, soit 80,28%, et 2,129,300,000 francs CFA en investissement, soit 19,72%. Ce budget va être consacré à la réalisation d'infrastructures socio-économiques, à résoudre des questions au niveau des écoles, quelques travaux routiers, et améliorer les conditions de travail de l'administration communale ainsi qu'à la question de la sécurité. Au nombre des chantiers réalisés au profit des populations de la commune de Yopougon, Gilbert Konekafana fait du renforcement de la cohésion sociale un des axes majeurs, mais il appelle également à l'adhésion de la révision de la liste électorale prévue pour démarrer le 19 novembre prochain. Ceux qui ont le droit de s'inscrire sur la liste électorale, il faudrait qu'ils le fassent, qu'ils le fassent, qu'on ne soit pas obligé d'aller les chercher. C'est un droit citoyen, c'est un devoir aussi. Chiffré à 10,796,576,000 francs CFA, le budget 2023 connaît une hausse d'1,108,629,000 francs CFA par rapport à l'exercice 2022, estimé à plus de 9 milliards de francs CFA. Dans la foulée, Gilbert Konekafana annonce le butumage de 40 kilomètres de route dans la commune de Yopougon. Le conseil municipal de Divo est aussi actif. Ce conseil veut poursuivre sa dynamique de développement. Pour y arriver, le ministre maire Amédée Kofi Kouakou et son équipe municipale se donnent les moyens. Lors de la dernière session du conseil municipal, un budget d'un milliard 400 millions de francs CFA a été adopté. Un budget qui prend en compte plusieurs secteurs, notamment la santé, l'éducation, l'électricité et le sport. Les détails de cette session avec Mamadou Kouassi. De 400 millions de francs CFA en 2013, le budget de la mairie de Divo a triplé en moins de 10 ans. Des investissements qui ont permis d'améliorer considérablement la condition de vie des populations. Il y a beaucoup d'améliorations au niveau de l'insécurité surtout parce que pas mal des années passées, on avait toutes ces difficultés avec les jeunes drogués que nous rencontrons beaucoup de fois dans la rue. Il y a la propriété. Chaque matin, il y a les femmes de la mairie qui viennent baler le goudron et il y a les gens de la mairie qui viennent ramasser les poubelles dans les quartiers. Toutes les rues sont en train d'être bitumées et où il y a le bitume, il y a le développement. La vie se développe et il y a les quartiers autour de la ville. Malheureusement, les rivières sont obligées eux-mêmes de se cotiser pour faire bénir l'eau et l'électricité. Vraiment, c'est le seul point noir. Des préoccupations qui figurent sur la liste des projets de 2023. Le ministre Amédé Kofi Kouakou, maire de la ville de Divo et son équipe municipale veulent passer à une autre étape du développement. 1,4 milliard de francs CFA a été adopté comme budget 2023 au cours de cette dernière session de l'année 2022. Les objectifs que nous sommes fixés en 2022 sont quasiment atteints. En termes de recouvrement autour un peu plus de 1,2 milliard pour les objectifs en fin d'année d'un peu plus de 1,3 milliard. C'est un budget qui est en forte progression ce qui nous permet de pouvoir travailler sur tout ce qui est action sociale au niveau de la ville de Divo. Vous voyez tout ce qui a été fait au niveau des écoles, au niveau des centres de santé. Maintenant, nous mettons un accent particulier sur l'embellissement de la ville mais aussi sur le côté sportif. Nous avons donc repris l'AS Divo en main. Le préfet de la région de Lodibois a salué les efforts consentis par l'équipe municipale dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Il invite par ailleurs à plus d'engagement pour traduire davantage la politique de développement du président de la République Alassane Ouattara en réalité sur le terrain. L'Assemblée permanente des organisations professionnelles des commerçants de Côte d'Ivoire se désolidarise du mouvement de grève lancé par la FENACI. Notez qu'après une séance de travail aujourd'hui vendredi au ministère du Commerce avec le directeur du cabinet du ministre Souleymane Derasuba et la secrétaire exécutive du Conseil national de lutte contre la vie chère, l'organisation a produit une déclaration nous dit Michel Mambo. L'Assemblée permanente des organisations professionnelles des commerçants de Côte d'Ivoire conscientes des efforts fournis par le gouvernement pour juguler la crise liée à l'inflation importée choisit la voie du dialogue. La paix au PCSI dit se désolidariser de la décision de fermeture des marchés annoncés pour le 14 novembre prochain par la FENACI. Nous appelons nos camarades de la FENACI à privilégier l'intérêt général au détriment de l'intérêt personnel. Nous exhortons le gouvernement à redoubler encore d'ardeur pour poursuivre les actions déjà entreprises. La création du fonds d'appui aux acteurs du secteur informel, la création du fonds d'appui au PME, la subvention de certains biens de première nécessité, les appuis apportés à nos femmes du vivrier, nous exhortons les différentes organisations à privilégier le dialogue afin de rechercher ensemble des solutions concertées pour le bien-être de notre corporation et des consommateurs. Les acteurs du commerce du vivrier de Côte d'Ivoire s'inscrivent également dans la même dynamique. Vu l'amélioration du niveau d'approvisionnement des marchés et la baisse considérable des prix de la majorité des produits vivriers, la présidente du marché Coco Vico, Giselle Ouai-Kofi, rassure les marchés resteront ouverts. Le comité de gestion du fonds de développement et de la formation professionnelle FDFP a un nouveau président, son nom est Siama Bamba. La passation des charges marquante, sa prise effective de fonction a eu lieu cette semaine et c'est en présence du ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofi Nguessan. Le reportage est signé Issa Tionnayéou. Nommé le 26 octobre dernier, Siama Bamba prend officiellement les rênes du comité de gestion du fonds de développement de la formation professionnelle FDFP. La présidente par intérim sortante, Françoise Vallée-Coulibaly, se félicite du travail abattu. Elle exhorte son successeur à consolider les acquis et surtout à relever les challenges notamment l'amélioration de la gouvernement du FDFP par la prise de textes et la mise en place de procédures de contrats de gestion adaptés à son contexte. Le remboursement des textes est lié aux actions de formation réalisées par les entreprises et les cadres. Je mesure parfaitement la responsabilité qui est la mienne et je l'assumerai avec douvement, loyauté, conformément aux règles de bonne gouvernance. Le ministre de l'Enseignement technique, la formation professionnelle et de l'apprentissage émet le vœu de voir le FDFP contribuer à la formation d'un capital humain des qualités. Que les travailleurs sortent le temps de vivre chaque matin pour faire un travail de qualité. Que les secteurs privés, les entreprises qui cotisent ici trouvent leur intérêt à venir pour solliciter. Le comité de gestion du FDFP est composé de trois grands représentants, à savoir les représentants du pouvoir public, des employeurs et des travailleurs. Cette cérémonie de passation des charges marque également la prise des fonctions des 13 nouveaux membres du comité de gestion du fonds de développement de la formation professionnelle. Et point final de ce 21, merci de votre aimable attention. Demain, vous avez rendez-vous à la même sous-titrage et à très vite.